Je me suis dessus, je vais me faire des hémorroïdes, moi, trop forcée. Je sais pas quoi vous dire, ça fait tellement longtemps que je me suis pas trouvée devant ma caméra. Et le navire du jour où j'ai tourné, c'était début décembre. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que cette année qui commence, commence sur les chapeaux de roue. Je sais pas ce que ça veut dire, chapeau de roue. J'imagine un chapeau et un truc roux. Enfin, chapeau de roue. Pourquoi chapeau de roue ? Attendez, ça y est, ça y est, je pars en couille. Moi, ça y est, je me pose déjà des questions existentielles. Je me fatigue. Ah, une roue ! Les chapeaux de roue, rapidement, voire trop vite, en parlant d'un véhicule qui démarre. Oui, mais pourquoi elle a un chapeau, la roue ? Qu'est-ce que c'est ça encore ? Les chapeaux de roue correspondaient tout simplement aux enjoliveurs. Je sais toujours pas. Des fois, tu vas lire une définition, tu vas chercher une autre définition parce que tu comprends. Ah, c'est ça, un enjoliveur ? Mon papa, il s'était fait voler ça. Papa, je sais pas si tu te souviens. C'était mon papa. C'était toi, papa, qui t'es fait voler ça, non ? Je lui parle comme si il allait me répondre à travers la caméra. Il s'était fait voler, c'est Jean Joliveur, dans la rue. Voleur, délinquant ! Bon, écoutez, on va pas tourner de côté. Je vais pas parler pendant 20 ans en introduction. À part raconter ma vie, je sais pas quoi raconter de plus. Donc, nous allons passer directement à la vidéo. On va switcher. Maintenant, ça va aller crescendo. Ça va aller en vitesse. Voilà, c'est ça, de boire ce chocolat chaud. J'ai chaud maintenant. Et pourquoi je me suis mis en col roulé ? Juste pour faire le beau gosse et attirer deux, trois mecs. Mais je crève de chaud. Je suis là-dessous, ça pue. Générique ! Bien, mes petites gousses d'oeil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais ouvrir vos colis. Voilà, j'ai tout ça de carton. Ça fait limite ma taille. Bon, il y a tout ça à déballer. Je vous remercie. D'ailleurs, vous êtes toujours autant au rendez-vous à m'envoyer des colis. Comme je vous dis, envoyez-moi des trucs que vous avez chez vous, qui peuvent faire rire et tout. Ne dépensez pas de l'argent pour moi, ce n'est pas du tout le but. Il y a des colis que j'ai depuis plus d'un an quasiment. Là, j'ai commencé ces vidéos en juillet dernier. Enfin, plus de la moitié d'un an. La moitié d'un an, c'est quoi ? Un an et demi ? Ah non, un an et demi, c'est un an et six mois. Un demi-an ? Non. Putain, comment je pense ? Je ne sais pas parler français et après, j'essaye de parler d'autres langues. Ça se trouve, j'ai un chèque de 1 million d'euros et je ne sais même pas. Ça fait plus d'un an que je n'ai le premier colis, là. Mais je n'ai pas réussi à tout ouvrir avec vous, donc je les garde. Le problème, c'est que vous m'en envoyez des nouveaux. Donc, je n'arrive jamais à ouvrir tous ces colis avec vous. Je vous mets l'adresse, mais vraiment, n'achetez pas des colis pour me les envoyer. Envoyez-moi juste des trucs chez vous qui ne vous servent pas et qui peuvent me faire rire ou me faire sourire. Voilà, ne me glissez pas un chèque de 1 million d'euros. Glissez-moi un chèque de 1 million d'euros. Oh, t'en veux pas, ça se trouve, il y a du fragile là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ça a mal marqué ton carton, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont chié dans la colle, Colissimo. Ça commence, c'est toujours pareil avec vous. Vous ne me respectez pas. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi, mais on a les abonnés qu'on mérite. Une éponge Zizi, c'est vraiment une éponge ? Ce n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants. Merci, ce n'est pas un jouet, tu crois que je vais donner ça à Timothée de 4 ans à la récré ? T'es en fin de vie ou quoi, Pamela ? Ça fait des bruits, ma chair, ça fait peur. Ça tombe bien, je n'aurai plus d'éponge. Si tu crois que je ne vais pas l'utiliser, tu te mets le doigt dans l'œil. Oh là, ça commence à partir. Tu pourras t'en servir lors d'une crise de Drama Queen. C'est encore un Zizi. Mais moi, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ma famille regarde ses vidéos. Et ça devient le musée du sextoy, ici. Oh ! Ah ! Ah oui ! Eh, ça détend vachement ton truc. Mais ça, ça va me servir quand il y a un isobweb qui ne me respecte pas dans ma vie. Je le regarderai, je ferai ça. T'as vu à l'heure où t'es rentrée ? Je pense qu'il va comprendre. L'hiver va être rude, il faudrait sortir couvert. Qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas un jouet, pam, pam. Je ne vais pas te passer ça. Qu'est-ce que c'est que ça, mon copain ? Sortir couvert. Oh mon Dieu, ça ne s'arrête pas, là. J'ai bien compris dans quoi on s'embarquait. Elle pourra te servir le jour où tu voudras kidnapper un beau gosse. Toujours là pour rentrer dans le tas. Bitman. Je dois l'essayer, je me doute. Donc bon, on va l'essayer. Voilà. Le ridicule ne tue pas. On est bien là. Là, franchement, je pense que... Wow. Mon Dieu, Seigneur. Mais vous ne pouvez pas, je ne sais pas, m'envoyer des fringues jolies ? Non, non. Nos litos, il mérite quoi ? Des zizis, des zizis, des zizis. Mais ça, c'est quoi, ça ? Ce n'est pas Dylan O'Brien, mais ça suffira le temps que tu trouves un homme. C'est une poupée gonflable ? Article de rigolage, ce n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants. Mais tu crois qu'on va donner ça aux enfants, Barnabé ? Ben, il a l'air plus musclé que certains que j'y ai dans mon lit. Je ne critique pas, parce que moi, je suis un blâton séché. C'est juste pour la blague. Merci beaucoup, tu es qui ? Merci beaucoup, Lucie. Ça me fait super plaisir. Je suis gâtée, ça commence bien la vidéo. Ouh là là ! Anaïs. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Anaïs ? Bonne année, déjà. Merci beaucoup. Tu es visionnaire, comment tu savais que c'était la bonne année, toi ? Les collègues, je les ai reçus il y a un moment. Je vais sortir le ciseau, parce que sinon, les vidéos vont durer plus de temps à déballer et à regarder ce qu'il y a dedans. Et moi, là, j'ai envie d'en déballer pas mal avec vous, parce qu'on ne sait jamais, vous savez. Ça se trouve, il y a un riche, un sugar daddy qui m'a envoyé un truc. J'adore, je vous dis, de rien m'envoyer de cher, mais je ne fais que parler de ça, tu sais. Je vous dis de ne pas m'envoyer un truc cher, c'est sûr. Je n'ai pas envie de vous faire débourser, mais si je le reçois, je ne vous le renvoie pas, je le garde. Attends. Ouh là ! Oh putain, mais je ne suis vraiment pas minutieuse, ta mère ! Oh, c'est trop beau ! Oh non, j'adore ! Oh non, c'est trop innu ! Oh, c'est beaucoup trop mignon ! Oh non, regardez ! C'est un cadre avec ma petite famille ! Oh non, ma petite famille ! Pamela, Jem, Serge et Simone. Attendez, non, mais là, ça le mérite que je monte de prix, regardez ça ! Alors, elle a un Instagram. J'ai peur de dire une connerie avec Naïs14. Mais vraiment, c'est beaucoup trop mignon. Mais ça, sache que ça va être mis dans mon bureau, sur le mur. Je suis en train de faire un mur que de cadre de tous les trucs mignons que j'ai... Enfin bref, merci beaucoup ! C'est beaucoup trop mignon ! J'adore, je jette tout par terre. Quand je vais devoir ramasser, ça va être autre chose. Allez, une petite lampée. Maël, qu'est-ce que tu m'as envoyé, Maël ? Oh, j'ai arraché le papier ! À chaque fois, je m'excite, je m'excite la moule, et j'arrache leur papier. Putain ! Oh là là, il y avait un dessin et tout, j'ai tout niqué. Bonjour. Bonjour. Mais c'est beaucoup trop mignon, vous faites vraiment des trucs. Vous y mettez tout votre amour. Et moi, j'y mets tout mon amour à tout arracher. Oh, c'est trop mignon ! C'est Hello Kitty. C'est une petite création de Maël, Hello Kitty. Merci beaucoup ! Ça, c'est deux pierres. Deux pierres ? Oh, il y en a une qui est un peu pris, qui est un peu mangée pendant le trajet. Oh, c'est mignon ! C'est quoi ? C'est de la métiste, non ? Et ça, c'est une fleur des sables. Mais ça, c'est pas censé se manger, ça. Tu crois que... Bon, là, ça n'a pas l'air, mais... Merci beaucoup pour les petites pierres ! Il y en a qui sont, je sais pas, c'est pas lithothérapie, hypnothérapie ? Tu utilises les pierres, tu les fais recharger à la lune et ça te fait du bien ou je sais pas quoi, là. Non, je dis de la merde, je sais pas. Un petit doudou. Oh, elle est trop mimi ! Un petit nounours ! Oh ! Mais Pamela, tu t'attends, je dirais que t'attends qu'il y a des jouets. C'est moi, la star, là. C'est mes cadeaux, c'est pas toi. Plus, t'as des jouets partout, s'il te plaît. Oh là ! Oh, c'est lourd, là ! Oh, non ! C'est beaucoup trop mignon ! Vous savez, je suis fan des baleines, mon rêve ça a été de voir les baleines. Voilà ce que j'ai vu des baleines, Dixit, mon petit voyage au Canada. J'ai vu une queue de baleine, je suis dépité, mais bon, c'est pas grave. J'ai encore tellement de choses à voir dans ce monde et tellement d'années à passer, j'espère, hein. Toucher du bois pour moi, je les verrai un jour de plus près. Je sais pas si on voit, c'est des baleines dans un caillou, enfin dans un caillou dans... Je sais pas. Aïe, c'est dur, c'est pas de la résine, je sais pas. C'est beaucoup trop mignon, cette attention, parce que je vois que Maël connaît mes goûts et mes passions. Donc voilà. Pour tes chats. Ah, oh, tu vas te jalouse, toi. Ils ont déjà assez de jouets, mes animaux, hein. C'est une balle de ping-pong. Bah, écoutez, très bien. Euh, ça... Oh là là, oui, ils vont jouer avec ça, ça, c'est sûr. Ça, je vais entendre ça en pleine nuit. J'ai ma tante, elle a acheté des boules. Vous savez, les petites boules, et tu lui fais tomber, il y a des clochettes dedans. Une heure du matin, le Serge, il m'a cassé les bonbons. Je criais, je fais, arrête ! Je prends la boule, seulement, elle lui en avait donné deux. Non, je prends la boule, je la pose là-bas, sur le buffet. C'est ça que je raconte. J'invente, moi, je m'invente une vie, hein. Je pose la boule là-bas, il m'a vu la poser là-bas, il est revenu à 3h du matin. Je le vois, je vois avec la bouche, mais elle se multiplie, cette boule. Il l'avait prise là-bas, malin. Pour Pamela. Oh, ma chérie, regarde, t'as un petit cadeau. Viens chercher le cadeau, viens. Bonne journée. Merci beaucoup, Gaëlle, et tu feras un bisou à gachaedit.16, qui est ta pote, si je dis pas de bêtises, et qui me suit aussi, apparemment. Merci beaucoup, Maëlle. C'est super gentil. Désolée, hein. Lucie. Mais je t'ai pas déjà ouvert, Lucie ? Mais c'est la même. Mais elle m'a envoyé combien de cadeaux, Lucie ? Lucie, j'espère que tu m'as pas envoyé qu'encore toute une fanopie de trucs mis... Oh, je sens venir l'angoisse. Oh, mon Dieu, cachez-moi ça, Seigneur. Je commence à même m'être choquée, Lucie. T'arrives à m'être choquée. Pour les petits loulous. Oh, non, mais il faut arrêter. Ça devient une... Non, mais je vais filmer ça. Ça devient une caverne d'Ali Baba, ici. Là, voilà. Voilà. Et encore là, vous voyez, vous dites, ben non, ils ont pas de jouets. Parce que j'ai tout rangé ici. Là-dedans, il y en a je sais pas combien. Là, il y a des jouets qui traînent dessous. Sous le canapé, il y en a aussi. Enfin, ça devient une garderie. Voilà, voilà, ça devient une garderie, ici. Regardez, il y a même des jouets là-bas aussi. Une petite boule. Quoi ? Mais elle, elle le sent quand c'est pour elle, hein. Mais ça, mais Pamela, elle va adorer ça. Tu le veux ? Tu dis, s'il te plaît. Un bisou. Un bisou. Fais un bisou. Fais-moi un bisou. Mais pourquoi tu regardes ce jouet ? Tu préfères le jouer à moi ? Un bisou ? Tiens, ma chérie. Bonne journée. Et ça, c'est pour Simone et Serge. Je leur donnerai. Là, ils sont en balade. Lucie, Lucie, Lucie. Lucie, c'est bien. Elle a vidé son compte pour m'acheter des trucs de zizi. Des claquettes zizi. Bon, on va les essayer, hein. Oh, ils sont confortables. Ouais, c'est super bien. J'adore. C'est super stylé. Merci beaucoup, Lulu. On a les abonnés qu'on mérite, hein. On continue. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est des chewing-gums ? Qu'est-ce que c'est, ça ? J'ai plein de petits trucs avec un petit mot. J'adore, j'en ai à les cadeaux avant le mot. Moi, c'est vraiment chez la nature peinture, hein. On va pas mentir, hein. On regarde toujours ce qu'il y a dedans. C'est comme quand ta tata ou tonton qui donne une petite carte de Noël. Avant de lire ce qu'il y a écrit, tu regardes d'abord la lettre. Quoique, normalement, moi, je me rappelle, généralement, si tu fais ça, t'ouvres la lettre et t'es là. Oh, merci ! Et tu regardes le chèque ou le billet à côté, genre, du coin de l'œil, genre, pour pas faire trop genre que t'attendais l'argent, t'es là. Oh, merci, le mot, il est mignon. Oh, oh, j'avais pas vu, tu m'as mis de l'argent. Merci beaucoup. Eh, on l'a vu du premier coin de l'œil. Il y a quoi, mon truc ivrocher ? Super, le dragon, mais moi, je veux le ivrocher, là. Un masque action, un parfum ivrocher. Oh, ça sent quoi, la fraise ? Oh, originale. Ah oui, ça sent vraiment la fraise. C'est très sucré. C'est tellement sucré que ça me sucre la bouche. Merci beaucoup. Un petit masque, un truc de spa, des chewing-gums. On les teste ? Allez, on va tester ça. Enfin, j'espère que c'est des chewing-gums. C'est quoi, ça ? Oh, j'ai pas votre rage, moi. Tiens, vous me décollez d'un petit. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est, ça ? Il n'y a pas de nom, là, encore. Vous mettez pas de nom. Comment je peux vous remercier si j'ai pas vos noms ? Comment ça s'ouvre, ça ? Alla, one again, abyss to fly. Pourquoi vous m'envoyez des capotes ? Mais vous pensez que c'est open bar dans ce lit bar ? Vous pensez que j'ai une vie sexuelle trépidante ? Le loup, je l'ai pas vu depuis un moment, le loup. Je sais même plus à quoi il ressemble. Je suis sûre que je n'arriverai même pas à différencier l'ours du loup. Coucou, les boys. Si jamais, on a tout ce qu'il faut à la maison. Non, mais merci beaucoup. C'est super, ça peut toujours servir, ça. Pour un énième connard, qui me brise le cul plutôt que le cœur, merde. Là, au moins, on a de quoi. Suivant. J'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Parce que là, il y a trop de colis. Et j'accumule les colis comme les kilos dans ma vie. Je suis toujours au premier carton de juillet. J'ai reçu l'autre gros carton. Je ne m'en sortirai jamais. J'adore, le mec, il se plaît qu'il reçoit des cadeaux, des colis, et il se plaint. Est-ce que c'est dans une langue ou c'est un petit jeu de mots ? Ah, c'était Volcan. I love you, I love you. J'ai compris. Je ne suis pas bête. C'est quoi, ça ? Oh, il est trop mignon. C'est pour les chats ou c'est pour moi ? C'est trop mime, ça me dirait un carlin. Oh, il y a des petits dessins. Non, mais c'est beaucoup trop mime, ça. Oh, c'est beau. J'aime, j'aime, j'aime. Merci beaucoup. C'est trop mignon, j'aime, j'aime, j'aime. C'est l'une des phrases les plus importantes de mes deux livres que j'ai sorties. J'aime, j'aime, j'aime. C'est parce qu'avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. On rigole, mais on est aussi sérieux ici. J'adore. Merci beaucoup, Lilou. Je lirai ta lettre, du coup. Je ne vais pas la lire là, c'est intime quand même. On ne va pas se mettre à chialer. Je chiale à chaque vidéo, quasiment. Donc, c'est bon. On en a marre de chialer dans les chaudières. Oh, mais c'est énorme colis, ta mère. C'est quoi, ça ? Je n'arrive pas à sortir. Oh, Seigneur, je vais me choper un lumbago, moi. Mais elle a quoi ? Elle a déménagé sa maison ou quoi ? Tu t'es trompée de lieu, tu m'as envoyé ta maison. Ça, c'est pour ça, c'est Simone. Ça, j'adore. Désolée, j'ai arraché ton papier, mais aucun respect. Et je continue en plus. Aïe ! Oh, je me suis plantée à cause de la graphe. Oh, je me suis retrouvée scotché au truc. Mais c'est dangereux. C'est, vous savez, les lasers que tu fais comme ça. Et comme ça, ton chat, il joue. Ça, ça va être super. Ça, je peux te dire que c'est un cadeau de qualité. Je sais qu'ils vont jouer avec ça. Ça, c'est des petits... Ouais, des petites souris, des petites... Merci beaucoup. Non, ils en ont pas assez, bien entendu. Oh là, il y a Labello qui est en train de se barrer là-bas. Ciao. Le petit jouet pour Pam Pam. Regardez-la, là. Elle attend que ça avec ses chicots qui ressortent. Tiens. Bonne journée. J'adore, elle attend comme si qu'elle allait avoir des nouveaux trucs, mais ça va pas, toi. T'es vraiment une pourrigatée. Ah bah tiens. Petit bonus pour Tam. Ah, c'est pour Tam. Désolée. Bon, alors là, il faut que je le cache parce que si elle voit ça, elle va le vouloir. C'est une petite saucisse. Oh là. Oh là, qu'est-ce que c'est ça ? Dans ces paquets, tu trouveras de quoi exprimer ta créativité. Essaye de ne pas faire de barre avec les ciseaux. Hein ? Il y a des nœuds là, j'arrive pas à ouvrir. Ah, elle m'a encore mis des agrafes. Il y a plus d'agrafes là-dessus que j'ai eues là, quand je me suis pris une porte petite. J'en ai sept là. Je me suis pris une porte. J'étais petite, je courais avec ma cousine dans la maison de ma grand-mère. J'étais... Faut vraiment être con pour se manger une porte quand même. Ah, mais il y a un nœud. Bon, désolée. Je suis trop curieux. Donc, moi, ça part comme ça. Voilà. Hop. Comme parmager, ça s'ouvre. Mais ça s'ouvre pas, en plus. C'est quoi ce merdier ? Je veux savoir ce qu'elle m'a envoyé, merde. Bonne mère, tu vas t'ouvrir ? Qu'est-ce que... Ah ! Oh, mon Dieu, c'est une tête. Ah, pendant un instant, j'ai cru qu'il y avait vraiment une vraie tête dedans. Je sais pas, ça m'a... Coucou, manchou. T'es coiffeuse, toi, pour avoir des trucs comme ça ? C'est hyper glauque. Je vais pas garder ça dans la maison. Je vais faire des peurs, moi. Si je vois ça sur ma table, je vais croire qu'il y a un cadavre. Par contre, ça peut être hyper bien. Je peux faire gavé de choses avec ça. On peut rigoler pas mal, là. On peut pas lui enlever sa perruque ? Ah, non, elle est scotchée, la perruque. Mais c'est trop bien. Moi, quand j'étais petit, je vais au Barbie. Et là, j'ai l'impression que je vais pouvoir jouer au Barbz. Fou ! Ah ! Salut, Barbie ! Salut, Ken ! Ah, non, c'est l'inverse. Salut, Barbie ! Salut, Ken ! Ça dirait de te faire péter la rondelle. Ah, non, il faut que j'aille chier d'abord. I'm a Barbie girl. I'm a Barbie girl. C'est trop mignon. Des fois, vous m'envoyez des messages de vous étiez très tristes et tout. Vous alliez mal dans vos vies. Grâce à mon contenu, ça vous permet de sortir de tout ça. Merci beaucoup. C'est le but. Il y a deux buts. Le premier but, c'est de moi pouvoir aller mieux et de vous faire du contenu. Et du coup, moi, ça me permet de voyager, de sortir et d'avoir une vie épanouie. Et aussi, pour vous, vous permettre d'aller de mieux en mieux, de pouvoir vous faire vous divertir, vous faire oublier des fois les tracas du quotidien. Donc, écoutez, c'est du donnant-donnant. On a une belle relation, vous et moi. Parce qu'on se donne mutuellement. Sans vous, je ne suis rien. Sans moi, vous êtes quand même quelqu'un. Faut pas non plus déconner. Écris-le, ton livre, Letty. J'aime avoir honte d'écrire. Il faut écrire. Mais est-ce que... Ça se trouve, c'est pas là... J'ai deux enveloppes, là. Ça se trouve, elles viennent pas du même carton, j'ai l'impression. Parce que là, j'ai deux personnes. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Je suis perdue, là. Je ne sais plus à qui sont les lettres, là. J'ai l'impression que j'ai ouvert une lettre qui n'était pas là-dedans. Enfin, bref. Merci beaucoup. Putain, comment je le reprends là-dedans. Comment ça ? Je respecte que tu dis. Désolé, Ken. Voilà, Barbz. J'ai envie de leur couper les cheveux. Comme quand j'étais petit. J'adorais couper les cheveux à mes Barbies. Mais comme je vous disais, les cheveux repoussaient pas, ils se pleuraient. Je regardais ma mère et je disais « Maman, la mamie, ses cheveux repoussent pas ! » Elle m'a dit « Mais vos chances, pourquoi t'as coupé des cheveux ? C'est du synthétique. » Suivant. Bon, je crois qu'on n'aura fait que le premier carton. J'ai l'impression qu'on n'entamera pas le deuxième. On n'y arrivera jamais, vous et moi, je vous le dis. Lucie. Lucie, elle a pris son salaire. Elle a tout mis dans les cartons. Lucie, ça va pas. T'as dévalisé l'action, là. En plus, Lucie, ça me fait peur parce que ça va crescendo les cadeaux. Je sens que je vais encore avoir un zizi. Un zizi, quoi ? Qu'est-ce que je pourrais recevoir, devinez ? Une quoi de zizi ? Une bougie zizi ? Un vrai zizi ? Oh oui, ça, oui, Lucie. Envoie-moi un vrai zizi. J'arrive même pas à le dire, tellement j'en ai pas vu depuis longtemps. Un vrai zizi. Oh, le drapeau de la Gay Pride. Voilà, c'est joli. Vivez, aimez-vous. On s'en fout de ce que pensent les autres. Voilà. Oh, cette perruque a l'air super belle. Je vais l'essayer de ce pas. Oh là là, qu'elle a l'air sublime. Mais ça, c'est des cadeaux de qualité parce que c'est des trucs que je vais pouvoir utiliser dans mes vidéos. Oh là là, la coupe mulée. Oh, j'adore. Oh, je vais continuer la vidéo comme ça. La coupe mulée comme ça. Là, je fais derrière comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Pam Pam ? Ben oui, Pam Pam. Peace and love. Une belle cravate Gay Pride. Ta cravate te servira pour ton mariage. Alors, si tu as hâte de me voir avec cette cravate pour mon mariage, n'est pas trop hâte, hein, parce qu'on n'y est pas encore. Ah, mais tu mets des mois. Je ne sais pas si tu pourras la mettre dans la prochaine vidéo j'acquitte où je condamne. Mais là, en fait, si je mets ça dans j'acquitte où je condamne, lui, si, je me condamne moi-même, là. Enfin, voilà. Et ça, il n'y avait pas un mot dessus ? Ah non, elle a eu la flemme. Je te comprends, Lulu. Des belles lunettes arc-en-ciel. Alors, ben, décidément, c'est vraiment la Gay Pride à la maison, quoi. Je vais aller faire un petit showcase à la salle Polyvalent du coin. Je peux vous dire qu'ici, en campagne, ils sont tous cutéreux. Ils vont me faire une 5 ans. Oh, elle est trop belle, la couronne. Ah, putain, en plus, je voulais une couronne pour ma photo Galette des Rois. Mais j'en ai déjà une, je crois, mais... Oh là là, regardez ça. On dirait Lana Del Rey à peut-être un camion, quoi. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do and tell you all the time. Moi, je sais, je chante bien. J'aurais dû faire chanteur à mes heures perdues. J'enlève parce que ça a commencé à me gratter la cabesse. Ah, ben, c'est fini. Le mec, il est déçu, tu sais. Lui-ci, elle a claqué tout son PEM. Il est déçu. Merci beaucoup, Lulu. Mais on se calme. Oh, non ! Putain, j'ai arraché encore la lettre. Oh, mais vraiment ! Mais quel caca je suis. Mais qu'est-ce que c'est ? Non, je vous ai dit, mais envoyez pas de la nourriture. Parce que vous savez, il peut y avoir peut-être un taré entre vous qui m'a mis de la drogue dedans et je peux mourir. J'ai pas envie de l'avoir de la morora. Je peux pas les manger. J'ai mangé les bonbons tout à l'heure. Ça se trouve, je vais mourir dans l'heure. Voilà, super. Manon et Sébastien. Merci beaucoup, Manon et Sébastien. J'ai l'impression de remercier Jacquie et Michmich. On est dans le thème avec tout ce que j'ai reçu de Zizi, non ? Le lait est froid, c'est dégueulasse. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Il n'y a pas une ouverture ? Ils mettent ça dans un plastique, ils mettent pas d'ouverture. C'est quoi ? C'est un t-shirt frites ? Oh ! Alors, par contre, je te remercie d'avoir cru que j'étais en surcharge pandérale. Mais là, s'il vous plaît, ça fait une nappe, vu la largeur. Mais c'est pas grave, ça me fera chemise de nuit. Voilà. Mais j'adore des frites. Sache que ça, tu le verras. Tu le verras. C'est obligé, je le mettrai. Un suivant. Qu'est-ce que c'est ça ? Reçu le 4 août 2022. Non, mais je vous dis, j'en sois. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ? Oh non, mais il faut arrêter. Putain, mais vraiment, vous me respectez pas. Je parle que de Zizi pour recevoir des trucs comme ça. J'ai reçu un collier. Un collier avec un pénis. Vraiment, les gens, ils se sont pétés de la tête. Enfin là, là, vous êtes quand même consumés, les gars. Non, mais je vais pouvoir ouvrir. De toute façon, soit j'ai reçu, c'est comme chaque Noël, mais ma famille et mes proches ne se font pas chier. Je sais toujours des trucs Harry Potter ou Sains des Anneaux. Donc, je vais pouvoir ouvrir un musée Warner Bros et en même temps, un musée de sextoy. C'est bien. On est dans le thème. Ensuite, Nolito, j'aime ça un petit bracelet. C'est bien mignon, la mignonnerie. Vous êtes bien trop mignons. Mais merci Lola. Je te le dis parce que je ne suis pas magicien. Je ne devine pas, c'est écrit. Donc, je suis en train de dire le petit mot. Désolée, ce n'est pas un gros cadeau, mais c'est l'intention qui compte. Mais c'est bien mignon. Franchement, je suis toujours émue. En fait, je ne me rends pas compte que je reçois des colis comme ça, mais je crois qu'à chaque vidéo, je suis toujours émue parce que vraiment, c'est beaucoup trop mignon ce que vous faites. On s'arrête. On a dit qu'on ne s'y allait pas. C'est même plus être une Madeleine, là. Attendez, j'ai reçu une tape sur un site de rencontre public qui est musclé. Il a l'air mignon. Je ne peux pas vous montrer parce que ça ne se fait pas. Oui, bon, écoutez, je suis mieux avec vous qu'avec des cons qui ont un cerveau, un pénis à la place du cerveau. Je suis content qu'on va finir ce carton. Je suis sûre qu'on va réussir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un cadre? J'ai pas arraché la lettre? Non, c'est bon. Alléluia. Viva Portugal! Portugal est notre terre! Ville mon chmère qu'on se dise! Oi! J'aime pour mes larces, je suis moine! Et eu t'ai... Eu t'ai un mort! Eu t'ai un âme! Eu t'ai un âme! Je suis nulle, ma mère m'a pas pris le portugais. Je peux essayer de faire l'accent, mais... Eu t'ai un âme! C'est ça, non? Eu t'ai un âme! Je peux te chanter une petite musique portugaise. D'ailleurs, je vais faire une petite... pas célébration, putain, j'ai pas le mot. Un commémorial. Non, merde! Un deuil national. Je veux dire, je veux faire une petite... Bon, une petite pensée pour Linda de Souza qui est décédée, malheureusement, il y a 2-3 semaines quand vous verrez cette vidéo. Eu me liau, je suis nulle en portugais. Elle est triste, je suis triste, je suis affreillante à vous. Bref, ça m'a fait quelque chose. J'étais très émue de savoir son décès, d'apprendre son décès. Oh, attendez, elle m'a écrit en portugais. Alors, je vais essayer de comprendre. Ah, elle me l'a fait en français, en anglais. Ah, en français et en portugais. Eu espero que você... J'espère que tu vas bien, je suppose. Estera bien. Eu faço... Ceux... Mais oui, mais... Tu as une écriture... Je dis pas que tu as une mauvaise écriture, mais déjà que je suis nulle à lire le portugais, si en plus, je dois déchiffrer. De ce que j'ai compris, c'est qu'elle aime mes vidéos, mes TikTok, mes animaux et sa mère aussi. Ah, ma mère aussi. Elle aime aussi ma mère. On va voir. J'espère que tu vas bien, moi oui, je te suis de partout, TikTok, Instagram. J'adore tes vidéos, tu me fais rire. J'adore tes animaux, Pamela, Serge et Simone. Ta maman aussi me fait rire, surtout quand elle est dans tes vidéos. Eh, je suis trop forte. Obrigada, Joana, obrigada. Voilà, je pouvais dire que ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, ah d'accord, l'enveloppe s'ouvre toute seule. Oula ! Bonjour Nolito, pour ta vidéo, je m'appelle Laurelie. J'ai 11 ans. Bisous Laurelie. Coucou. Eh ben, dis donc, moi, je n'arriverai pas à dessiner ça. Je n'arriverai pas à dessiner ça. Franchement, je sais faire des nuages comme ça. Un soleil, c'est un rond avec des tris. Ah, je suis vraiment une grosse merde. Oh, c'est mignon. Ah non, mais eh, tu as du potentiel. Les coups de crayon comme ça, mais moi, jamais j'arriverai à faire ça. Je ne sais pas si on voit de là, mais moi, je n'arriverai pas. Oh non, c'est trop mignon. On dirait un mix entre moi et Harry Potter. Ce n'est pas une critique. Oui, Serge. Attends Serge, ne bouge pas. Il y a des jouets pour toi. Oui. Serge. Voilà, c'est bon. C'est validé. On dirait un mix entre Harry Potter et me. Et là, je pense à des baleines. Non, mais vraiment, vous me connaissez bien trop. C'est beaucoup trop mignon. Parce que je vois que vous me suivez assidûment pour savoir tous ces détails. Je ne parle pas des baleines tous les jours non plus. Merci beaucoup. Il est en train de lécher la souris. Il a lâché la rampe, mon pauvre. Une souris, ça se mange. Il est devenu un peu chasse et pêche. Lui, il aime bien la nature. Ah, on a un gros carton là. Luna. J'ai cru que c'était encore la Lucie. Je t'avais décidément en Lulu. En Lulu, en Lulu. C'est nul. Oh non, c'est nul. La blague était... Combien de scotch ? Ce n'est pas possible. C'est incroyable. Oh, Superman. Alors, j'espère que c'est pour chien. Alors, c'est gentil, mais je ne sais pas si Pamela rentrera là-dedans. Ah non, mais les pattes, elles ne rentrent pas dans les pattes. Ça, ça peut faire une jolie photo et recostume pour Pamela. Ma chérie, tu vas encore être déguisée. Tu vas adorer. Ah non, mais je ne peux pas manger tout ça, même si c'est fermé. Mais si, je vais le manger. J'ai dit que je ne voulais pas avoir de la bouffe, mais ça se trouve, il est périmé. Non, il est périmé. on va éviter une chasse foudroyante. De ce que j'ai compris, le 29 août, tu es partie au Canada avec tes parents et ton frère y vivre. J'espère que tu y es bien. Moi, je suis allée au Canada en septembre. J'ai adoré. Donc, je pense que tu dois être contente là-bas. Un masque. Ah, c'est bien de pouvoir me refaire le patiès. Merci beaucoup. Encore un petit collier, un collier ou bracelet James. Alors, je ne sais pas si c'est pour mon cou qui est largement trop gros pour ça ou si tu as cru que je... C'est mignon. Ah, mais non, mais je vais fermer ma gueule en fait. C'est un porte-clé. Ce n'est pas du tout. J'étais en train de la critiquer à sa création alors qu'en fait, elle m'a fait un porte-clé. Je suis vraiment désolée. Je t'ai regardé d'un air... Merci beaucoup. Ah, écoutez, elle le fait des petits bijoux comme ça. Là, il y a écrit j'aime Sissi et là, vous avez des petites trucs. Par exemple, vous avez des petites fleurs et tout ça. Si ça vous intéresse, je vous mets son compte Instagram. C'est Bipsi. Merci beaucoup Justine. Hop, et ben dis donc, encore gâté, gâté, gâté. Comment voulez-vous que je redescende les pieds sur terre ? Je fais des colis gratuits comme ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Moissanite ? Moissanite. Ah, il y a une pierre. Regardez, une toute petite pierre. Oh, l'enveloppe est magnifique. Mais c'est quoi une moissanite ? J'ai l'impression d'être le seul qui ne comprend pas. Quelle est la différence entre la moissanite et le diamant ? Mais qu'est-ce qu'on m'envoyait là ? Ben attendez, là, je suis riche. C'est quoi ça ? Il n'y a pas un mot, il n'y a rien. On m'a juste envoyé une moissanite. Qu'est-ce que c'est une moissanite ? Je ne sais pas ce que j'ai reçu là. Là, on est dans un multiverse. J'ai reçu ça, mais il n'y avait pas l'adresse. Comment ça a été mis là ? Ça se trouve, c'est même pas à moi. J'ai reçu un colis de quelqu'un là. Ah, il y a l'idée. Oh, attendez, on va aller sur le site. Ah, c'est lunaire. 3 mm. Et ça veut dire quoi ? Ça coûte combien ça ? Prix moissanite. Équivalent qu'un à 5 mm, peut-être 440 euros. Mais ce truc vaut au moins 300 balles. Je vous jure que ce n'est pas une blague. Je n'arrive pas. Là, je vais tout poser et je vais essayer de comprendre après d'où ça vient tout ça. Qui m'a envoyé ça ? Si la personne peut me contacter parce que là, je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu une pierre précieuse à 300 balles. Je ne sais pas si ça se voit, mais elle le brille. Vous, en commentaire, si vous pouvez me dire parce que là, je suis complètement perdue. Mais moi, je vais arrêter d'ouvrir en vidéo et je vais ouvrir tous mes colis parce que là-dedans, il y a peut-être des trucs qui vont me valoir un peu au pécule. Ma dot va augmenter. Oh non, putain, mais là, là, ça m'apprendra. Oh putain de merde. Oh, je vais arracher la tête de Pamela. Oh, je suis désolée. Je ne le jetterai pas promis. Je le recollerai et je m'en prendrai à moi-même. Oh, je suis désolée. Mais putain, mais pourquoi je rache aussi comme ça ? J'ai reçu plein de petites créations comme ça. C'est tout mignon, mais... Oh, une petite baleine. Coucou, mais Yuna, Yuna, je suis désolée. J'espère qu'elle ne va pas pleurer. Elle a 12 ans, elle va chier devant ma vidéo. Depuis le temps que j'ai reçu ce colis, ça se trouve, elle en a 20 maintenant, donc elle s'en fout peut-être. Merci beaucoup, Yuna. Yuna, pardon. Oui, mais maintenant que vous avez des nouveaux prénoms, je n'arrive plus à suivre moi. Ça n'existait pas. C'est quoi ? C'est une lune ? Oh. Bon, cette fois-ci, je n'arrache pas comme un taré. Ah, j'ai bien fait parce qu'il y avait encore des petits dessins. Plein de petits dessins, plein de... Oh, c'est Mew. J'adore. Oh, une petite baleine. Oh non, la mignonnerie. LGBT. Thank you. What is your name ? What is your fucking name ? Thank you so much, Tom. Je ne sais pas pourquoi je te parle en anglais, Tom, mais merci beaucoup. On aura fini ce carton. Je me sens plus allégée. Qu'est-ce que c'est ? M'envoyer des M&M's ou quoi ? Oh, c'est des chaussettes M&M's. Merci beaucoup. On n'a jamais assez de chaussettes, surtout pour l'hiver. Je gèle des pieds. Écoutez, je suis très touchée encore une fois. Encore une vidéo très touchante. Merci beaucoup pour tous vos cadeaux. Alors, j'allais me dire que je n'allais pas vous mettre mon adresse pour m'envoyer des colis, mais je vais vous la mettre quand même, même si j'en ai déjà beaucoup trop à ouvrir encore et que je suis à la ramasse. Je suis trop en retard. Je vous la mets parce que je tenais à vous dire quelque chose. De temps en temps, je reçois des... Il y en a qui ont trouvé mon adresse. Je reçois des colis directement chez moi. Je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus. Je ne réponds pas aux colis que je reçois directement chez moi, l'aide comme colis, tout simplement parce que c'est mon intimité, je ne préfère pas répondre pour éviter un effet boule de neige où d'autres personnes se mettent à m'envoyer des colis et des enveloppes chez moi, enfin des lettres. Donc, même si c'est très mignon, je n'y réponds pas. Voilà, je suis désolée, mais je mets un point d'honneur pour vous dire que non, tout ce qu'il y a chez moi, c'est non. Je ne veux pas recevoir chez moi mais des colis. Voilà, chez moi, c'est... Voilà, je suis désolée si c'est avec certaines personnes qui m'envoyent des choses, mais voilà, je n'y réponds pas. Par contre, j'ai une adresse professionnelle et cette adresse m'envoie directement chez moi dans un carton, tous les colis et ça, oui, tout à fait, vous pouvez. Donc, je vous mets l'adresse là. Mais ne m'envoyez rien chez moi, voilà, ou n'essayez pas de rentrer chez moi comme certains ont pu essayer. Il y a des caméras partout. Je vous le dis parce qu'il y a des fois de l'abus et je tiens à vous dire que des fois, je me dis peut-être que les enfants ne comprennent pas ça mais des fois, c'est aussi les parents qui sont très mal éduqués, malheureusement. Donc, je vois des parents qui trouvent ça normal que les enfants viennent devant chez moi ou m'envoient de chez moi. Non, je suis désolée. C'est niet. Mais merci beaucoup. Ça me touche énormément tous ces cadeaux comme d'habitude. C'est super gentil. Et voilà, si vous voulez, je continuerai. J'ai encore un carton et si vous m'envoyez d'autres, on continuera. Bon, je ne vais pas faire ça tous les mois non plus. Ce n'est pas la hôte du Père Noël ici. On n'est pas là pour ouvrir que des collines mais en tout cas, merci beaucoup et je vous referai ça, je pense, dans le milieu de l'année et un truc comme ça. Merci énormément. Bisous et à la semaine prochaine mes Gouss d'Aïs. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus.